Bienvenue à toi. Tu aimes des histoires flippantes, des creepypastas, un petit peu l'horreur ? Eh bien, installe-toi avec moi auprès du feu. Par contre, prends un plaid, peut-être un cookie aussi, et viens découvrir une nouvelle histoire maléfique. Ah, punaise, je vais avoir mal partout demain. Allez, encore quelques morceaux de terre et j'aurai terminé. C'est pas possible. Mon costume, je suis pleine de terre, de poussière et de sang. Ah, c'est malin. Va falloir que je mette tout à la poubelle maintenant. Heureusement que j'ai d'autres costumes dans mon armoire. Mes chaussures, non, ça va. Un coup de chiffon, elles auront l'air nickel. Tant mieux. Ça coûte un bras, ce genre de godasse. Un bras. Bon jeu de mots. Ah, en parlant de bras, est-ce que j'ai mis tous les morceaux ? Bon, c'est ok, j'ai tout enterré. Allez, une douche, un burger et une bonne nuit de sommeil. Et je devrais être prête pour une nouvelle journée. Je me réveille de bonne heure et de bonne humeur. Finalement, je n'ai pas si mal au dos que je ne l'aurais cru. La dernière fois, je m'étais fait un tour de rein et j'étais restée clouée au lit presque une semaine, perdant au passage certains de mes contrats. Franchement, vu le boulot que j'ai en ce moment, ça m'aurait dérangée de rester allongée. Je bois mon café d'entrée, je jette un oeil sur mon agenda. Ah, un rendez-vous à 10h, un autre à 15h. J'ai donc le temps de passer à l'ancienne gare avant mon second rendez-vous. Impeccable. Mon premier client est sympa. Il ne me demande pas trop de trucs dingues, contrairement aux autres mecs que je rencontre. J'ai l'impression que la société a évolué, mais dans le mauvais sens. Je ne m'y retrouve plus. Je me sens souvent en décalage à présent, à moins que je vieillisse trop vite et que je devienne une vieille conne aigrie. Bon, là, je gère. Me présenter samedi à 16h, faire le tour des convives, sortir des traits d'humour, essayer de soutirer quelques sourires ici et là, voire peut-être quelques rires, et me barrer à 17h au plus tard. Ça va. Allez, il est midi, direction mon lieu favori. Alors ? Comment ça va aujourd'hui ? Ah, je vois, t'as sûrement faim. Attends, je te donne ça. Hé, doucement ! T'as failli mordre. Puisque c'est comme ça, je ne te donne plus rien. Voilà, t'es punie, t'es contente ? Ça t'apprendra à te comporter comme une enfant gâtée. J'ai toujours détesté les gosses, et là, c'est le pompon. Ah ! Le pompon, tu comprends ? Bon, je repasse demain. Je verrai dans quel état tu es. 15h30. Mon client est à la bourre, ça commence bien. S'il y a un truc qui me fout en rogne, c'est le retard. Certains ne sont jamais capables d'être à leur indiquer. C'est pathologique chez ces personnes. Surtout que lui, ça a l'air d'un mec bien chiant, avec encore des idées bizarres, vu les questions qu'il m'a posées. Vous bossez avec des chiffons ? Et les animaux, vous êtes contre ? C'est possible pour un groupe de combien au maximum ? Parfois, j'ai l'impression qu'on me prend pour autre chose que je ne suis. Faut voir les barjots sur lesquels je tombe. Tiens, une affiche ? Rosie, 8 ans, l'avez-vous vue ? C'est la troisième fois ce mois-ci qu'il y a ce genre d'affiches partout. C'est fou quand même. C'est un petit matin. Ouep, la semaine est passée vite. Clairement, j'ai été overbookée. Punaise, j'ai mes vedos ce matin. C'est vrai qu'hier, il m'a fallu creuser assez profondément. Va falloir que je trouve un autre endroit aussi pour balancer ces trucs. Ça commence à prendre de la place tous ces petits cons. Et la saison de la chasse va bientôt commencer. On aurait pu que je tombe sur un chasseur ou l'un de ces chiens alors que je dégage mes poubelles. Allez, hop ! Je saute dans mes chaussures. Et je pars au goulot. Après tout, il pète bien ce client-là. On va voir comment ça se passe. Dernier coup d'œil dans le miroir. Mon maquillage est impeccable. Un dernier coup noir sur les yeux. Un peu plus de rouge sur les lèvres. Ouep, ça devrait le faire. Ils vont tous me tomber dans les bras. Peut-être que je trouverai même un nouveau jouet à ce rassemblement. Surprise ! Salut toi ! Tu es à quel âge ? 8 ans. Mais tu me fais un peu peur. Mais non, t'inquiète pas. On va bien s'amuser. Hello, les petits enfants ! Nous souhaitons tous un bon univers à Rakitu pour ces 8 ans. Venez, jouerons tous ensemble ! Sous-titrage Société Radio-Canada